C'est l'endroit idéal pour que les dirigeants des systèmes de santé canadiens puissent rencontrer d'autres personnes qui se préoccupent autant qu'eux du contrôle de la qualité et de la réduction des coûts. Nous nous efforçons d'adapter ces événements au contexte canadien. Tout ce que l'IHI a appris au sujet de l'amélioration dans les organismes de santé doit être considéré au regard du contexte législatif et financier du Canada. C'est précisément ce que nous faisons avec l'IHI. Les participants s'apprêtent à vivre trois types d'expériences. En septembre, ils se réuniront lors d'un webinaire où ils pourront établir leurs objectifs stratégiques afin de déterminer avec précision ce qu'ils comptent accomplir. En octobre, ils auront l'occasion d'assister à de passionnantes séances plénières, de rencontrer les enseignants et d'apprendre comment d'autres organismes de santé, canadiens et américains, ont réussi à mener à bien leur plan d'action. Enfin, 90 jours plus tard, les participants se joindront aux enseignants pour discuter de leur progrès vers la réalisation des objectifs stratégiques fixés en vue d'améliorer la qualité des services de santé tout en réduisant le coût des soins dispensés aux Canadiens et aux Canadiennes. Si les Canadiens et les Canadiennes assistent en aussi grand nombre aux événements de l'IHI, c'est que ce sont des occasions d'une rare qualité. Le contenu de ces rencontres est fondé sur des données probantes, les orateurs sont exceptionnels, les exposés sont captivants et portent sur des questions sérieuses qui perturbent le travail quotidien des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé. Les Canadiens et les Canadiens